Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais simplement vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires et tout le visionnage que vous avez pu apporter aux différentes vidéos autour de la vie, de l'oeuvre de mon ami Jean-Michel Kerr, donc ces vidéos qui s'appellent Encuentro con el Maestro Jean-Michel Kerr. Alors là nous avons terminé la troisième session d'enregistrement vidéo, de tournage et nous devons en commencer une quatrième ce mercredi 26 juillet. Alors là nous allons aborder le thème de Cathédrale des Angles qui est un thème qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose, un concept musical que j'ai adoré, même si je n'ai jamais participé mais j'ai assisté de nombreuses fois et ça m'a apporté beaucoup dans ma vie de musicien professionnel également. Voilà, donc je pense que nous allons aborder ce sujet et puis il viendra plus tard celui des Tchacos et du disque satellite, le fameux disque Los Andinos que je vous conseille fortement parce qu'il est exceptionnel. Pourquoi ce disque ? Pourquoi il y a eu une scission momentanée on va dire ? Ce n'est pas vraiment une scission mais quelque chose qui changeait de nom. Pourquoi ? Alors moi j'ai ma petite idée. Étant musicien professionnel, j'ai été confronté à ce genre de phénomène mais je laisserai Miku, Jean-Michel, Caire expliquer ce qui s'est passé. Voilà, donc c'était vraiment juste pour ce matin vous remercier ce matin en France évidemment vous remercier de votre assiduité à suivre tout ça c'est vraiment très sympa ça nous fait vraiment plaisir à Miku et à moi-même de faire ces vidéos, de tourner ces vidéos de vous proposer ces vidéos, de les partager c'est vraiment quelque chose de très plaisant en plus pour nous amis depuis longtemps c'est une occasion de se revoir parce qu'on se voyait moins ces temps-ci la vie tout simplement et là donc on a des petits rendez-vous réguliers et c'est très sympa vraiment c'est quelque chose enfin je pense que si Miku en parlait je pense qu'il dira comme moi c'est à dire qu'on apprécie vraiment de le faire c'est de très bons moments que nous passons ensemble pour vous voilà donc merci, bonne journée et en attendant ce mercredi les nouvelles vidéos que je mettrai petit à petit sur les réseaux sociaux alors je vais préciser une chose importante je vais d'abord les mettre sur ma chaîne YouTube alors ma chaîne YouTube c'est Fred Delsol sur YouTube vous tapez Fred Delsol vous abonnez si vous voulez et vous pouvez accéder à tout il y a beaucoup de vidéos notamment celles des rencontres avec mon ami Jean-Michel Kerr évidemment et d'autres plein de vidéos alors vous pouvez également voir ces vidéos ensuite sur mon compte YouTube pas YouTube Facebook je l'ai déjà dit YouTube je perds la tête sur mon compte Facebook qui s'appelle Delsol Loss parce qu'il y en a d'autres qui ont été bloqués et j'ai été obligé d'utiliser ce petit stratagème qui ne veut strictement rien dire Delsol Loss je l'ai déjà expliqué c'est n'importe quoi mais ça m'a permis de refaire un compte Facebook bon c'est comme ça les mystères des réseaux sociaux donc je voulais vous dire également que sur Instagram je vais arrêter de le faire parce que c'est compliqué sur Instagram ça coupe les images ça fige les images le son se décale par rapport aux images enfin bon c'est ultra complet je ne sais pas pourquoi donc j'arrête donc je mets principalement sur YouTube alors si vous voulez voir tout le mieux c'est d'aller sur YouTube franchement donc Fred Delsol ou alors parce qu'après je partage de YouTube à Facebook et là c'est donc le compte Delsol Loss voilà c'est ce que je voulais vous dire pour être bien clair pour que vous voyez ces vidéos si vous avez envie de les voir évidemment alors n'hésitez pas à commenter à partager à liker etc c'est toujours plaisant de voir que vous vous y intéressez d'autant que c'est quand même quelque chose qui nous tient à coeur on va le dire j'ai eu cette idée en fait parce que je trouvais que la vie de Jean-Michel Caire était très intéressante pour quelqu'un comme lui qui a marqué de son empreinte vraiment les musiques d'Amérique latine en France mais pas que en France et je voulais lui donner la parole parce que je trouvais que c'était pas assez qu'on avait pas assez de sa parole en fait parce qu'il y a des choses intéressantes qu'il a vécues que vous avez pu déjà voir d'autres que vous verrez plus tard et pourquoi ne pas en parler donc comme on est très à vie je lui ai demandé à lui voilà j'aurais pu demander à d'autres mais j'ai préféré le faire avec lui voilà donc encore une fois merci je vous laisse et je vous dis à très bientôt évidemment moi je continue à mettre des choses sur les réseaux sociaux mais pour ce qui est des rencontres avec le maestro Jean-Michel Caire là il va vous falloir attendre un petit peu mais ça vient normalement ça vient assez rapidement voilà merci encore et que la force soit avec vous qui est aussi Sous-titrage FR ?